Le ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique, Ahmad Khazali Yassil, a procédé ce matin à Amdiarras au lancement de la rentrée scolaire 2017-2018. Il a instruit les responsables à tous les niveaux à dénoncer les enseignants qui désertent leur poste pour que les sanctions appropriées soient prises à leur rencontre. Nassou Nouditi. La rentrée scolaire est un événement important. Important pour les élèves, important pour les enseignants, mais aussi important pour les parents. C'est un moment de retrouvailles entre élèves, enseignants, parents, mais aussi un moment de réflexion sur les défis à relever, les espoirs à attendre. Et donc nous sommes là, ce n'est pas par hasard. Nous connaissons les problèmes que vit la région. Il y a de grands défis à relever. Mais la région a aussi sa spécificité. Le lycée d'Amdiarras est parmi les premiers lycées au résultat au bac des lycées publics, avec plus de 72% de taux de réussite. Et donc, les problèmes existent, notamment liés à l'éducation des filles, qui est très apparente. Il faut que nous conjuguions les efforts, que chacun, surtout les parents, s'y mettent pour que les filles aillent à l'école. Beaucoup plus de filles aillent à l'école. La rentrée des classes nous permet aussi de donner les orientations et instructions officielles qu'il faut aux différents dirigeants du système éducatif qui sont sur place. Que la discipline, la rigueur reviennent à l'école. Il faut sanctionner ceux qui ne sont pas là. Il faut les dénoncer. Nous y mettrons ensemble pour élever ces défis-là. Le président de la République, son Excellence Idriss Déby-Ignon, a toujours fait de l'éducation une priorité. Je tiens de cette tribune pour le remercier sincèrement, pour les orientations et instructions. Allons dans le sens de privilégier le dialogue, le dialogue social avec nos partenaires. Ce qui nous a permis de valider l'année qui vient de s'achever. C'est important de maintenir le dialogue. Toujours à Amdi Arras, une délégation de la Fondation Grand Coeur, conduite par sa secrétaire générale, Mme Dilla-Lucienne, a remis 2000 kits scolaires aux élèves et enseignants de la région de l'Enedi-Est. C'est ici au cours d'une cérémonie marquée par la présence du ministre de l'Éducation nationale. Le pont avec Nassour Nouditi. Après Massakuri, Gundi, Bédea et Moussoro, la caravane de bienfaisance de la Fondation Grand Coeur, conduite par sa secrétaire générale, Mme Dilla-Lucienne, s'est arrêtée ce lundi 16 octobre 2017 à Amdi Arras, chef-lieu de la région de l'Enedi-Est. En cette période de rentrée scolaire, la Fondation Grand Coeur a décidé d'accompagner les élèves tchadiens sur le chemin du savoir et de galvaniser les enseignants dans l'exercice de leur noble fonction. C'est ainsi que 2000 kits scolaires ont été offerts aux élèves des écoles primaires et secondaires de l'Enedi-Est, tandis que les enseignants en poste dans la région se sont vus remettre des manuels pédagogiques afin de mieux préparer leurs cours. Ce geste altruiste a été salué par le maire de la ville d'Amdi Arras, Aboud Hashim Bouddère, pour qui investir dans l'éducation, c'est à la fois assurer la relève de demain et l'investissement le plus sûr qu'il soit. De son côté, le président du comité d'organisation et par ailleurs, président de l'Association pour le développement du Darbilia, l'ancien ministre Dilo Hadoum a indiqué que la période choisie pour remettre des kits aux élèves est tout indiqué. Au moment où le pays traverse une crise économique et financière, beaucoup de parents seront soulagés, a-t-il dit. Ces dons arrivent au bon moment de la rentrée scolaire où les parents, démunis, ne pouvaient pas payer de fournitures scolaires à leurs enfants. Quant à vous, parents d'élèves, la première dame Henda Déby Itno, à travers sa fondation Graqueur, vous a épargné d'un budget annuel d'achat de fournitures scolaires. Ce geste plein de sens, surtout en cette période de rentrée scolaire, mérite d'être salué et apprécié à sa juste valeur. C'est ici le lieu indiqué pour la remercier très sincèrement. Pour sa part, le gouverneur de la région de l'Enedi-Est, Hassan Djerbu Djerra, a relevé que malgré son jeune âge, la fondation Graqueur est en train d'écrire en lettres d'or les plus belles pages de son histoire par le biais d'actions à la fois nobles et louables dans tous les pays et au profit de toutes les couches. En remettant l'équipe scolaire et le manuel pédagogique au ministre de l'Éducation nationale, la secrétaire générale de la fondation Graqueur, Mme Dylalicienne, a déclaré que l'éducation est la clé de voûte de tout développement et l'un des axes prioritaires du programme d'action de la fondation. C'est pourquoi la fondation a décidé d'être aux côtés des élèves et de leurs parents. Symboliquement, une dizaine d'élèves triés sur le volet a ensuite reçu des mains de la secrétaire générale de la fondation Graqueur, du ministre de l'Éducation nationale et de quelques officiels d'équipe scolaire. Le geste de la fondation Graqueur à Amdiaras est aussi une invite à une plus grande scolarisation des enfants et plus particulièrement des filles. En effet, pour la présidente de la fondation Graqueur, le Tchad a besoin des jeunes de des sexes bien formés et bien éduqués pour son essor socio-économique. Je vous invite à suivre à présent un extrait de l'intervention de la secrétaire générale de la fondation Graqueur. La fondation Graqueur, dont l'objectif est de soutenir la population tchadienne, a choisi Amdiaras pour son opération de soutien à l'éducation nationale. La fondation Graqueur, qui a pour mission de lutter contre les inégalités sociales, la recherche du bien-être des populations est à la croisée de chemin après dix mois d'existence. L'opération Soutenons l'éducation de nos enfants, initiée par la fondation Graqueur, appuyée par différents partenaires, vient à point nommé combler ce vide que les ressources publiques ne peuvent pas couvrir en ce temps de crise. La fondation Graqueur assurera modestement et à la limite de ses moyens, la veille en direction des élèves vulnérables dont les parents ne peuvent leur procurer ne seraient qu'un cahier pour étudier comme les autres enfants. Cette veille rime parfaitement avec la volonté politique du président de la République, son excellence Idriss Déby-Hitno, d'assurer l'éducation pour tous malgré la crise financière que traverse le pays. La tâche qui attend la fondation Graqueur est immense, certes, mais la volonté de servir et de soulager les souffrances de nos compatriotes est grande parce que tous ces enfants ici présents devant vous sont des futurs cadres. Ils ont besoin de bien apprendre pour nous suppléer afin de participer aux efforts de survie personnel mais également au développement national.